Salut tout le monde, on se retrouve sur Dead Stranding pour la suite, on va aller faire le deuxième relais, on va découvrir plein de trucs, allez c'est parti. Alors c'est parti pour le deuxième relais, le centre de distribution de l'ouest de la capitale, tac tac, ça va peut-être en faire une, ça va peut-être en faire une, ça va peut-être en faire une, 1, 2, 3, 4, j'ai mis 4 quand même, on va utiliser tout ça, et c'est parti. Je vais aller là-bas, on va mettre un petit repère, il est parti. Sam, si jamais vous tombez sur des cartes mémoire en cours de route, pensez à les déposer avec une terminale le plus proche. Qui sait quelles données rares et précieuses elles pourraient contenir. Votre contribution fera au moins un heureux, je vous le garantis. Je vais aller voir ce qu'il se passe déjà là-bas. Si tu likes, n'hésitez pas vous aussi. Ok, on va faire ce qu'il se passe. C'est bien sûr. Ah putain je ne peux pas la ramasser encore On va passer par là Je crois que c'est des ennemis Je crois qu'il faut que je les invite Je suis dans leur zone Et les petits potes on nous donne Voilà Attention Sam Des mules vous ont localisé Fichez le candela Vite avant qu'il ne vous tourne dessus Ben c'est ce que je fais Rejoignez vite votre destination si vous ne voulez pas qu'il vous trouve Il est passé par là Ok ils arrivent des gars C'est parti 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 Putain y'a des échouées Cordel Ses pulls sont de vrais plaies On a eu de la chance Si vous voulez passer de sa Ok Ok vous avez pas fait des trucs l'autre là c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti. Quasi privé, rien dans mon gadget. C'est déliminé. Qu'est-ce que c'est pas là ou non ? What the fuck ? Qu'est-ce qu'ils sont là 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 ? Je ne sais pas si je fais plus des cheveux en fait. Ça n'a pas l'air. C'est un peu plus. Il faut qu'il y ait des cheveux. Les plus tirs. C'est un peu plus. Les plus tirs. Les plus tirs. Les plus tirs. Le plus tirs. C'est un peu plus. Ouais j'en ai tendu J'étais allé là-bas Ouais j'suis pas que J'étais allé 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 J'aurais pas l'utiliser maintenant J'étais allé J'étais allé J'étais allé J'étais allé J'étais allé J'avais dû traverser le territoire échoué pour venir en plus Non ? Non J'étais allé Non je comprends pourquoi J'étais allé 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 en plus comme toujours merci d'avoir intégré de nouveaux membres du cr je t'en prie il sert à rien je vais donner d'entretien à qui non j'ai les e-mails et les données si on a été ajouté au terme du besoin on dirait bien qu'on est sur le réseau chiral et avec les matériaux vous avez apporté pour notre imprimante chiral on peut produire l'équipement dont vous avez besoin dites vous c'est notre façon de vous remercier allez partez vers l'ouest et continuez comme ça et là pas tout de suite quand même bien le centre de titres est relié au réseau ça si vous voulez bien emmener votre bébé dans une chambre privée et connectez-le à l'incubateur je suis pas d'éloison perdu tac C'est parti. Alors comme ça, vous jouez les chasseurs de trésors quand vous avez du temps libre ? C'est drôle, je pensais que vous n'en aviez pas. Ben non, si tu es sur mon chemin... Merci pour votre attention. C'est parti. C'est parti. Je vais les recycler. Ok. Je pense que je vais en avoir besoin pour plus tard. Recycler, qu'est-ce que j'ai oublié ? Recycler ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. On va passer jusqu'à ce qu'il se passe. Merci pour votre soutien sans fin. Merci pour tes chasseurs qui puent. C'est parti. Ok. Quel équipement ? Qu'est-ce que j'ai déjà en stock ? Une encre, une échelle. Une encre d'escalade. Une encre d'escalade. Une encre. Une encre. Une encre. Quoi ? Je peux pas. Ok. Bon. Oula, ça va pas être. Non, je vais passer par là. Merci pour votre conclusion. Je vais passer par là. 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 Qu'est-ce que je vais passer par là ? Je vais passer par là. Il y a une merde. Vous êtes là ? On se dépêche. Je suis là Sam. Enlevez la capsule et branchez-la à l'incubateur. C'est fait. Très bien. Euh... C'est juste un pic de stress passager. Ça disparaîtra très vite si on le remet dans le ventre de sa mère. Sa mère ? Euh... Elle est au service de soins intensifs à la capitale Relais. En mort cérébrale, bien sûr. Sa pseudomère, vous voulez dire ? Tout à fait. Son ventre agit comme un catalyseur qui facilite la connexion entre le monde des morts et le bébé. Et c'est grâce à cette connexion que lorsque vous vous branchez au bébé, vous bénéficiez de la capacité de détecter les échoués. Hein. Ok. Ces capsules ont été conçues pour reproduire les conditions à l'intérieur du ventre de la pseudomère. Il est indispensable que les bébés s'y croient en permanence pour pouvoir fonctionner correctement. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas maintenir ces conditions sur le long terme. C'est pourquoi nous devons mettre à jour les données environnementales de façon régulière, en les synchronisant avec celles d'une pseudomère via le réseau chiral. Pourrie ? La mise à jour des données est en cours. Donc, pendant qu'on parle, la capsule est en train de se synchroniser avec la pseudomère dans la capitale Relais et de reconfigurer ses paramètres en fonction des dernières données. Replacez votre bébé de cette façon dans le ventre de sa mère devrait réduire temporairement son niveau de stress. Après tout, techniquement, c'est là qu'il devrait être. Il a des émotions ? Je vais essayer d'afficher le dosage d'oxytocine. L'autotoxémie doit s'installer plus lentement à partir de maintenant. Surtout, ne perdez pas de vue que les bébés ne sont que de l'équipement. Essayez de ne pas vous attacher. Je vous rappelle qu'on les a tous physiquement retirés du ventre de leur pseudomère. Un procédé qui les rend particulièrement incontrôlables et prédisposés à l'échec. À ce jour, aucun des bébés n'est resté en service actif au-delà d'une année. Il va peut-être falloir le mettre au rebut avant que cette expédition ne touche à sa fin. Et après, il n'y a aucun moyen de garder mon bébé en vie ? Comment vous expliquez ça ? Il y a encore tellement de choses que nous ignorons à propos des bébés. À mesure que nous étendrons le réseau chiral et que nous récupérerons des données, peut-être que nous aurons des réponses. En fait, vous m'aviez demandé de regarder s'il était possible que les échoués réagissent à votre sang. J'en ai parlé à Hartmann. On devrait bientôt avoir vos résultats. Enfin bref, allez vous reposer. Votre bébé et vous êtes complètement épuisés. Bonne nuit, Sam. ... ... Sam ? est-ce que tu me vois comment ça se passe là bas je ne suis pas surveillé je ne suis pas enchaîné je ne peux pourtant pas partir mais si tu continues à établir des connexions si tu arrives à me trouver on pourra rentrer dans l'est rentrer chez nous je te remercie je suis sincère les choses vont mal il y a de moins en moins d'habitants dans les villes de nos jours plus personne ne veut fonder une famille mais les êtres humains ne sont pas faits pour vivre seuls ils sont faits pour se rassembler pour s'aider les uns les autres et si nous en tant que peuple n'y parvenons pas si nous n'arrivons pas à nous reconnecter alors c'est sûr il arrivera ce que bridgette a dit l'extinction arrête reconstruire l'amérique ne nous débarrassera pas des échoués tant qu'ils seront là on n'y échappera pas mais au moins on aura de l'espoir j'attendrai que tu viennes ça que tu viennes me chercher bien vite me retrouver bon bah voilà les gars on va s'arrêter là aujourd'hui sam non puisque vous êtes réveillés ce serait une bonne idée de faire un brin de toilette du coup ça ne vous dirait pas une petite douche un bienfait pour le corps et l'âme je suis aussi pour mes recherches à vrai dire ah ouais aussi recherches dit il on va voir ce qu'il veut vite fait 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 Sam, ici Artman Edman m'a transmis votre requête puisque c'est moi qui m'occupe des recherches sur les échoués Je vais prélever un échantillon d'eau de votre douche, afin d'étudier les effets que vos fluides corporels pourraient avoir sur un échoué. Vous avez d'autres combats qui ont le Dooms ? Tout le monde, M. Bridges, ma mère et moi. Les résultats jusqu'ici ont été... peu concluants. Mais vous, vous possédez d'autres qualités particulières, en tant que rapatriés. Je dois bien avouer que je suis plutôt... optimiste. Et voilà. Prenez cet échantillon avec vous. Si jamais l'occasion se présente, essayez de l'utiliser sur un échoué. Je serai curieux de voir sa réaction. Qui sait, ça vous sera peut-être même utile. J'ai trouvé un vieil article scientifique qui détaille les effets des fluides corporels des gens comme nous sur les échoués. Ce n'est qu'en récupérant ces documents qu'on pourra exhumer les connaissances passées. Pas juste sur le Death Stranding, mais aussi sur les propriétés uniques de votre corps, et même sur le Dooms dont nous souffrons. Il reste peut-être un espoir pour l'humanité. Sam, je n'ai aucune envie de reconstruire l'Amérique. Moi, ce que je veux, c'est retrouver notre passé. Ah, c'est bientôt l'heure. Il faut savoir de quoi ? Vous établissez vos connexions qui serviront à rien. Et après ? J'ai dit, et après ? Bah, après, on s'arrête là, et puis on verra ça dans le prochain épisode. Sam, désolé de vous ennuyer pendant votre pause, mais je me suis dit que ça vous intéresserait. Ça vous aidera peut-être même à vous détendre. Nous avons reçu un certain nombre de messages à votre attention. Bien sûr, je ne les ai pas lus. Mais il me semble que la plupart viennent de vos clients. Regardez s'ils contiennent des informations utiles. Vous pouvez accéder à votre messagerie grâce à vos menottes, ou bien au terminal de votre chambre privée. Il y a autre chose dont je voulais vous parler. Le réseau Kiral nous donne la possibilité de reconquérir notre passé. Les données que l'on pensait perdues à jamais des quatre coins de l'Amérique peuvent être reconstituées à partir de documents fragmentés. Nos archives sont pour l'instant encore en chantier, évidemment. Mais à mesure que nous étendrons le réseau et intégrerons plus de stations et de villes, nous récupérerons de plus en plus d'informations. Comme les journaux et rapports d'expédition précédents, par exemple. Tout ce qu'elles ont envoyé a été perdu quand la ville relaie centrale a été détruite. Mais nous avons déjà réussi à en récupérer une partie. Vous pouvez y accéder sur les terminaux des chambres privées, ou sur vos menottes. Il vous suffit de sélectionner « Archives ». C'est une lecture passionnante. Oui, je viens de croire. Bon les gars, de toute façon on s'arrête là. On va se voir pour le prochain épisode. Ça marche ? Allez, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas les petits likes, comme dans le jeu. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada